La recherche et le développement d'un médicament est un processus long, complexe, coûteux et risqué. Derrière un médicament, il y a près de 15 ans de travail, des centaines de chercheurs et scientifiques impliqués et près d'1,5 milliard d'euros d'investissement. Ce développement s'inscrit dans un processus de sélection très strict avec des tests effectués sur 10 000, 50 000, voire 100 000 substances différentes, avant qu'une seule puisse être commercialisée avec succès. D'abord, 2 à 4 ans de recherche pour comprendre la maladie et trouver le moyen de la traiter. Puis 2 à 5 ans encore pour développer le médicament. Et enfin, 4 à 7 ans pour prouver l'efficacité et la sécurité de ce qu'on appelle à ce stade un candidat médicament. Quelles sont les grandes étapes du développement d'un médicament ? Quels sont les défis scientifiques et technologiques auxquels les équipes de R&D doivent faire face ? Tout commence par la recherche. Point de départ, la maladie elle-même. Car pour la traiter, il faut avant tout la comprendre. A l'origine d'une maladie, il y a un dysfonctionnement au niveau de nos cellules. Cela peut être par exemple une protéine qui fonctionne trop, pas assez ou pas du tout, qu'il va falloir bloquer ou stimuler. Pour identifier la cause de la maladie, les chercheurs analysent des tissus ou des cellules provenant de patients et les comparent à ceux de personnes non malades. Objectif, identifier la protéine responsable, celle qui joue un rôle dans l'apparition de la maladie. Cette protéine est la cible que le médicament doit atteindre. Ce sera le site d'action du médicament. Atteindre la cible et modifier son comportement, c'est le rôle de la molécule dans le médicament. On parle aussi de principe actif. Les scientifiques doivent sélectionner la plus pertinente. Une fois que la bonne cible est identifiée, les chercheurs doivent sélectionner le format le plus efficace pour l'atteindre et modifier son mécanisme. Il peut s'agir par exemple d'une molécule obtenue par synthèse chimique, d'une molécule d'origine biologique issue d'une cellule, comme par exemple un anticorps monoclonal, d'une molécule associant à la fois une molécule chimique et une molécule biologique, plus communément appelée molécule conjuguée. Pour cela, les chercheurs commencent par passer au crible des centaines de milliers de molécules existantes. C'est l'étape du screening à haut débit. L'objectif est de visualiser, au sens propre du terme et en trois dimensions, comment ces molécules se lient à la cible visée. Plus la molécule épouse la forme de la cible, plus elle sera efficace. C'est un peu comme trouver la bonne clé pour une serrure. Pour ouvrir la porte, la clé, la molécule, doit parfaitement épouser la forme de la serrure, la cible. Cette propriété est clé en termes d'efficacité. Pour cela, les chercheurs utilisent des algorithmes très puissants. De cette étape, les scientifiques parviennent à identifier trois à quatre molécules qu'on appelle des leads. Les scientifiques les optimisent pour qu'ils soient parfaitement conformes à la cible, en ajoutant ou en supprimant un atome, par exemple. Une fois les hypothèses modélisées en 3D, placent ensuite aux biologistes ou aux chimistes, dont le travail consiste à produire ces leads en petite quantité pour tester leur efficacité in vitro. Plusieurs allers-retours entre les scientifiques, les chimistes et les biologistes sont nécessaires pour trouver la bonne combinaison. À la fin, un seul sera candidat et entrera en développement. Voici le candidat médicament. La phase préclinique peut commencer. Le candidat médicament est testé sur des organismes vivants. Quels sont ses bénéfices ? Quels sont ses effets ? Comment est-il absorbé par l'organisme ? Comment est-il éliminé ? C'est l'objectif de ces études. Les chercheurs ajustent la dose pour trouver le juste équilibre entre efficacité et tolérance. C'est ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Les essais précliniques sont convaincants ? Le candidat médicament entre en clinique pour être testé chez l'homme. Il s'agit d'abord de vérifier la sécurité et la tolérance sur des volontaires sains, puis on détermine la bonne dose et on évalue les effets indésirables sur un petit nombre de patients. C'est en parallèle des premiers tests cliniques que commence le travail de développement du procédé de fabrication du futur médicament, soumis à des contrôles qualité extrêmement stricts au sein du laboratoire et de la part des autorités de santé. C'est lors de cette étape que la forme finale du médicament sera définie. Une gélule, un comprimé, une ampoule, une seringue pré-remplie pour les injections, etc. Au sein de Sanofi, le projet est évalué à chaque étape de son développement selon des critères extrêmement stricts. Si son concept n'est pas suffisamment probant, il peut être abandonné. Ensuite, la molécule est testée sur un très grand nombre de patients pour évaluer son efficacité et sa tolérance, ses effets secondaires lorsqu'elle est utilisée en vie réelle. Fait-elle mieux qu'un placebo ou que les traitements existants ? Apporte-t-elle un réel bénéfice aux malades ? Durant ces étapes, le laboratoire produit et fournit les lots du médicament au centre d'investigation. C'est une réel bénéfice aux médicaments cliniques qui réalise les essais sur les patients. A l'issue des essais cliniques, si les résultats sont positifs, le laboratoire demande une autorisation de mise sur le marché. Elle passe par les autorités de santé, dont les critères d'approbation sont spécifiques à chaque pays. Celles-ci enregistrent le médicament et donnent leur approbation pour sa commercialisation. Le prix et le taux de remboursement du futur médicament sont négociés avec les autorités de santé et dépendent de son caractère innovant. Feu vert ! Le laboratoire lance la fabrication du médicament en grande quantité selon les procédés qu'il a développés au moment des premiers essais cliniques et des tests à grande échelle. Le médicament est désormais distribué dans les hôpitaux et les pharmacies. Les découvertes, comme le décryptage du génome humain et les nouvelles technologies ne font que démontrer la complexité des maladies et la nécessité de mieux les comprendre. Dans le même temps, les attentes des patients et des sociétés ne cessent de croître. Pour répondre à ces besoins, l'innovation en R&D est essentielle.